C'est votre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a participé hier jeudi par visioconférence au sommet sur la démocratie organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Dans son intervention, le chef de l'État a parlé de l'expérience de la RDC sur la démocratie, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Reportage Pierre Kivam Besso-Moïssa. C'est à l'invitation du président Joe Biden que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a pris une part active au sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains, organisée en visioconférence par les États-Unis d'Amérique. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables de la société civile et des hommes d'affaires participent à ces sommets. Les États-Unis n'ont pas tenu à s'ériger en donneurs de leçons en matière de la démocratie. Ces sommets visent le partage d'expériences avec des leaders mondiaux sur la question, a notamment précisé le président Biden dans son discours d'ouverture des assises. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a été retenu parmi les intervenants au sommet de Washington sur la démocratie. Le chef de l'État a planché dans son discours sur les réformes politiques qu'il a engagées au pays, avec notamment la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques à RDC qui a connu sa première passation démocratique du pouvoir. Le président de la République a aussi relevé d'autres progrès enregistrés depuis son avènement à la magistratitude suprême en matière de renforcement de la démocratie, la liberté d'expression, d'organisation, de rassemblement politique et de marche. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner sa politique de palabre africaine, du dialogue, de l'application de la justice transitionnelle et de la protection des droits de l'homme et des médias. Les sommets de Washington sur la démocratie s'étendent sur des jours du 9 au 10 octobre 2021. Après COP26 de Glasgow, le président du Centre mondial d'adaptation a été reçu hier à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la conférence internationale sur le climat qui s'est tenu dernièrement en Écosse. Pierre Kibambesso Moïsa. Retombé du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow en Écosse. Le président, directeur général du Centre global d'adaptation, une organisation mondiale, professeur Patrick Vergol-Lejeune, Séjourne à Kinshasa conduit auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. Il a annoncé l'application prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans en faveur de l'Afrique, les continents qui n'ont pas occasionné le changement climatique, mais qui souffrent d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, les tout premiers dits chars, sera signé avec son institution. Cette visite, c'est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national qui se basera sur la collaboration entre le GCA et la République démocratique du Congo. C'est un programme unique et c'est le tout premier que nous allons signer avec un gouvernement d'un pays. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? C'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. C'est ainsi qu'avec Mme la vice-premise ministre et tout à l'heure avec son excellence de président, nous nous sommes mis d'accord sur quatre axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif que l'agriculture fasse moins de pression sur les forêts. Le deuxième axe concerne la construction d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister les chocs dus aux événements extrêmes causés par le changement climatique. Le troisième axe d'intervention concerne la problématique de l'emploi des jeunes, à savoir trouver des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui permettra à ce que les jeunes trouvent des emplois basés sur la nature et qui payent mieux, qui assurent mieux leur avenir. De manière tout à fait logique, le quatrième axe d'intervention concerne les finances climatiques. C'est d'une extrême importance qu'aujourd'hui, la finance climat, qu'il y a au niveau international, puisse couler à flot en réplique démocratique du Congo. Des résolutions de la pré-Cop 26 de Glasgow seront appliquées à RDC qui abritera le tout premier bureau national d'adaptation, atteste la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Après la conférence de Glasgow qui a réuni tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est le premier pays où les résolutions vont commencer à se mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et le premier acte, l'avenue des CIO d'adaptation. Deuxième acte, c'est l'installation du bureau national de l'adaptation en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici, qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et Développement durable, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc., dans les cadres aussi des développements rurales. Donc voilà ce que je peux vous dire que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'elle n'avait pas capté avant parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment accéder à la bourse au marché international concernant le carbone, et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse, le prix de la tonne de carbone qui est vendue en Afrique entre 4 et 5 dollars américains, alors qu'à l'étranger, au pays du Nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. Restons toujours à la cité de l'Union africaine, où le bureau et les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante ont eu un premier échange avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la CENI, Déni Kadima, fait le point de cette rencontre. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales, ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous les rencontrions, et maintenant que nous l'avons rencontré, nous allons voir toutes les autres institutions, ainsi que les parties prenantes au processus électoral, pour avoir des échanges, et c'est ce que nous avons fait. On a eu de très bons échanges, nous avons discuté des besoins de la CENI, parce que vous savez que le processus électoral commence, et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Le chef était très réceptif, parce qu'effectivement, comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la Commission électorale, et l'impartialité, et faire le travail de façon professionnelle. Le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela, et cela rencontre justement nos propres aspirations, parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles, en termes de qualité, et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les bélets constitutionnels. Le train est vraiment en marche ? Le train est en marche, comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie, et les choses ne vont plus traîner. Donc, soyez prêts. Arrivée mardi dernier à Kinshasa pour une visite de travail de trois jours, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Djerjova, salue les efforts réalisés par la RDC après que le FMI ait renoué son partenariat avec la RDC. Elle a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Première visite sur le continent africain depuis les débuts de la COVID-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée. Tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, et Kristalina Djerjova, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue, qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs. Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à la RDC au titre des facilités élargies pour le crédit et le 1,4 milliard de dollars des droits à des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à la RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes, pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. La meilleure situation de la RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Néanmoins, quelques conseils ont été prodigués aux autorités congolaises. Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons trois ans de programme. Ça c'est sur le programme, et donc le 1.5 lié au programme. Dans les trois ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Après l'étape de Kinshasa, Kristalina Georgieva s'envole pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à l'RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine. Seuls les finalistes du secondaire ayant obtenu 70% seront éligibles aux tests d'admission en faculté de médecine. Cette recommandation des États généraux de l'issue traduit sous forme d'un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fait polémique. Et le député national Bernard Kayouma a adressé à ce sujet une question orale avec débat au ministre Moïne Donzangui. Retour sur la plénière de mercredi à l'Assemblée nationale avec Sylvie Moimbo et Bernard Baudon. Un médecin mal fourni est un danger pour la République. L'arrêté fixant à 70 le pourcentage de points que tout détenteur d'un diplôme d'État doit avoir obtenu pour être admis dans les facultés de médecine en République démocratique du Congo a poussé. Le député national Bernard Kayouma a adressé une question orale avec débat au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quelles sont les vraies raisons de cet arrêté ? Pour avoir la lumière à cette question, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui était devant la représentation nationale pour éclairer leur lanterne. Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Bernard Kayouma a demandé au ministre de l'Essue l'annulation de son arrêté qui met en péril bon nombre des universités. Lors de l'économie du texte, le ministre de l'Essue a tenu informer les élus du peuple que sur les différentes facultés qui comptent la République démocratique du Congo, la faculté des médecines était dans 116 établissements, mais seuls 16 établissements ont répondu à 60% des critères du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'où la nécessité d'assainir le milieu. L'inscription en G1 a été limitée aux seules universités admises, car 56 000 étudiants en médecine sont en attente de publication de la liste des établissements. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Dans leur majorité, les députés nationaux remerciaient le ministre Moïne Donzangui pour les éclaircissements. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, le patron de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait savoir à l'Assemblée plénière que bientôt le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire va procéder à la publication des listes des universités et instituts supérieurs qui doivent fonctionner en République démocratique du Congo. A cela s'ajoute la suppression du cycle graduat en médecine pour s'arrêter au LMD, une première en République démocratique du Congo. Pendant ce temps à la Chambre haute du Parlement, le sénateur Matata Ponyo estime que le bureau du Sénat serait en complicité avec la justice pour lui priver de ses immunités. A ces allégations du sénateur Matata Ponyo, le président du Sénat, Modeste Baetiloukwebo, réagit. Les détails dans ce reportage commenté par José Baitembo. En réaction aux allégations du sénateur Matata Ponyo qui estime que le bureau du Sénat serait en complicité avec la justice pour lui priver de recouvrir ses immunités, le président du Sénat, Modeste Baetiloukwebo, dit n'être pas concerné lui et son bureau par ses allégations. Les bureaux attendent être notifiés par la Cour de cassation du non-lieu dont l'affaire de biens a réalisé par laquelle ses immunités ont été levées par le Sénat. Je comprends son âge de l'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Mais là, la méthode c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et qu'on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, vous n'étiez pas. Non, ici et la fois passée, c'est dans un français clair, l'invite et simple, que j'ai dit qu'il y a des affaires. L'affaire Bucangalozo pour laquelle vous êtes allés à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a censé pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser où on vous a accusé de justifier le montant de 110 millions, 907 681 dollars américains, et 27 844 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été lévées. Et donc, par parérisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici, et déjà mes collègues, c'est de dire que vous nous apportez le document de mon dieu dans ce dossier ici de biens à réaliser, pas dans Bucangalozo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué ? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ceci ? Amenez-nous, puisque le procureur, là, je vous ai dit non, en tout cas, il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit. Qu'il vous dérive un document. Donc, je pense, chers collègues, chercher à vous défendre, parce que vous dites que vous étiez dans ça. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans le procédé. Si vous voulez être élevé, allez au fond du dossier. Vous prenez votre innocence et comme ça, vous nous laissez traquer. La Tanzanie a commémoré hier, jeudi 9 décembre 2021, son 60e anniversaire de l'indépendance. Le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde-Kengé a représenté le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine à cette cérémonie. Reportage, Pati Tondongo, Marcel Moubenga, et bienvenue au salat. 9 décembre 1961, 9 décembre 2021, la Tanzanie totalise 60 ans d'indépendance. Il fête célébrée avec pompe devant sa présidente, Samia Sulu-Wassan. Invité à cette fête nationale en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekiditi Lombo, s'est fait représenter par le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sam Maloukonde-Kengé. Cette république fédérale de la Tanzanie, multipartite et présidentielle, dans son histoire, en 1890, était établie un protectorat par la Grande-Bretagne sur l'archipel des Anzibars, pendant que l'Allemagne régnait sur le Rwanda et les Burundis avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Son autonomie dans les communes acquise grâce à la Grande-Bretagne a renforcé les poids politiques des faits. Le président Julius Mirere perdait l'indépendance pour unifier les îles Anzibar, Pemba et Tanganyika devenu aujourd'hui Tanzanie. À la tête de son pays, Samia Sulu-Wassan a succédé au président John Mangoufouli, décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. était présente la cérémonie, plusieurs chefs d'État et des gouvernements. L'implication de la femme dans les processus de prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale, ce thème de la conférence de la CAC a invité le Premier ministre lors de la clôture à appeler les pays membres à s'impliquer davantage dans la thématique de ce sommet. Patiton d'Amo, Marcel Moubega. Clôturé par les premiers ministres Jean-Michel Samaloukoune de Kengi, la conférence régionale sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique centrale, tenue à Kinshasa s'est soldée par l'adoption par la société civile de cette sous-région de la déclaration sur l'implication des femmes dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix pendant et après la période post-conflit. Cette déclaration a selon les chefs de l'exécutif national le mérite de réaffirmer l'engagement de la communauté sous-régionale dans la promotion de la place de la femme dans les instances des négociations et des décisions. En adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale en appui de l'exécutif sous-régional viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements au gouvernement respectif de la communauté économique des états d'Afrique centrale. Plusieurs personnalités des marques ont réussi à leur présence la cérémonie. Une communication importante a été faite au corps diplomatique par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations en cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans l'est de la RDC. Edith Jala. Une rencontre coutume diplomatique qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt à cause de l'agenda très chargé du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula a sa prise de fonction. La communication de ce jour au corps diplomatique en République démocratique du Congo a porté sur les soutiens tous azimuts dont doit bénéficier la mutualisation des efforts des fards d'essai et des UPDF dans la traque des Adephnalous dans les provinces sous état de siège de Litorie et du Nord Kivu. Le passé fâcheux des années 90 hante certes les esprits mais la lutte contre le terrorisme impose cette mutualisation des efforts entre l'Ouganda et la RDC qui ne doit aucunement être confondu avec une quelconque aliénation d'une partie du territoire national. Aussi bien en droit qu'en fait les opérations actuelles sont amplement justifiées il n'y a nulle part matière ni à l'aliénation de la souveraineté de la RDC ni à la reproduction de l'histoire des rébellions des années 80 comme le déquin du prétend. Nous nous trouvons ici dans l'hypothèse parfaite de légitime défense et de menace à la paix ainsi qu'à la sécurité non seulement des deux états mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale ici représentée a été sensibilisée par le gouvernement de la RDC sur les opérations en cours dans l'est du pays. Et parlons justement de ce renforcement de la coopération entre l'Ouganda et la RDC. Les ministres de la Défense de deux pays ont signé hier à Bounia un accord de coopération militaire pour traquer les groupes armés notamment les ADF. Reportage Junior Sélémane. C'est fait. L'accord général de coopération amateur de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais par un fait un accord voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tiseke de Tchulombo et son nom de la Kougandé Yoel Kagoutamuseveni pour notamment métalliser les forces afin de traquer les terroristes ADEF dans les provinces de l'Utourie et du Nord Kivu. Ce jeudi 9 décembre à Bounia le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraféré du document visant à harmoniser le vie pour la récite de cette opération. Le ministre congolais de la Défense nationale Gilbert Kabanda revient sur le contenu de cet accord. C'est un accord général de défense mais qui dans le cadre particulier du contenu dans lequel nous sommes notamment dans la lutte en vol l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là cela est considéré. Et il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique non liés à la défense dans la lutte. Au sujet d'une probable participation de la MONUSCO dans cette opération conjointe et fardé du PDF le ministre ougandais de la Défense l'honorable Vincent Balam Ngachi répond à ce terme. Un petit question qui est effectivement la place mais comme vous le savez l'amour est toujours ici et pour ce qui est de la participation la présence de l'Ouganda de l'Ouganda ce qui est très important pour vous c'est de voir comment l'UQD qui est tard de se faire au travail en plus d'attendre les autres c'est une autre assez populaire. Signalons qui ce vers 16h est local que la délégation ougandaise a quitté Bounian après 24 heures de mission pour regagner Kampala salué à l'aéroport Mouraou de Bounian par le gouvernement militaire de l'Uturi le lieutenant général Luboyanka Shoma Djoni. Où en sommes-nous avec le processus d'accélération des impacts du plan national stratégique de développement sur le social congolais ? Eh bien le ministre du plan était hier au conseil économique et social pour s'expliquer. Annie Balaka. Accélération des impacts du plan national stratégique de développement sur les socias des Congolais est le nouveau projet d'avis que le conseil économique et social veut mettre à la disposition du gouvernement. Devant plusieurs autorités du pays, le président du conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a dévoilé les contenus de cet avis qui formaient des propositions concrètes sur le plan national stratégique de développement pour répondre à la paix du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo qui veut mettre au centre l'intérêt supérieur de la population. L'objectif est donc de produire un avis d'opérationnalisation depuis les créateurs de richesses du PNSD 3 et 5 afin d'orienter les efforts et les investissements sur les secteurs des liés de croissances inclusives pour une déduction sensible et l'appui de la pauvreté. J'y souhaite plus succès aux travaux de réflexion de cet atelier. Le vice-ministre du plan Chris Pembadou Pantou a centré son discours sur les socias des Congolais en vue de dégager une feuille des routes priorité au peuple. Prenant la parole à son tour, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de la lutte contre la pauvreté ont vanté les travails abattus par les conseils économiques et sociaux. Le conseil économique et social va donc produire un avis d'opérationnalisation d'épinés créateurs des richesses de PNSD afin d'orienter les efforts et investissements sur des secteurs néviers d'équations inclusives pour une réduction sensible et rapide de la pauvreté. Rendons-nous à présent avant de terminer ce journal dans la province de Haute-Oile où le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2022 a été présenté et défendu le mardi dernier par le gouverneur Christophe Basséen Nenanga à l'Assemblée Provinciale. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Haute-Oile. C'est à 11h que le gouverneur du Huit-Oile Christophe Basséen Nenanga fait son entrée dans cette salle de plénière de l'Assemblée Provinciale soit quelques minutes après celle de nos membres du bureau conduits par le président de l'organe délibérant Afaounda Fongen dans son mot qui, son transition, passe à l'action. Dans son exposé, l'autorité provinciale s'emploie à décliner les principaux axes d'intervention de cet ambitieux projet de début du terrain. pour l'exercice 2022 s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de la mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement provincial entamé depuis 2019 qui tourne autour des cinq points dont les actions à impact visibles produisent déjà des effets d'attraînement dans plusieurs secteurs de la vie économique provinciale. ADRP, Allianz, non-alignés ou encore à cause et leurs alliés se succèdent à la tribune pour rapporter leur amendement au projet dédié dont la majorité parlementaire a plaidé pour son adoption afin de permettre à l'exécutif provincial de poursuivre son programme de reconstruction et de développement du Haut-Tulé conformément à la vision du chef de l'État Philippe-Antoine Tusekedi prônant l'essor du Congo en vue de pousser celui du pays. L'autorité provinciale dispose de 48 heures pour ce faire. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par François Kapiamba, Guylain Mukoko et Émile Zola. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...